... Nous allons commencer cette nouvelle conférence avec un sujet, puisque nous sommes dans le salon qui parle des outils. Et bien, maintenant, nous allons parler de mobile learning avec Bidiz, mais surtout avec un retour d'utilisateur, un retour client avec Leroy Merlin et la pratique et l'expérience autour de l'usage de Bidiz depuis déjà quelques années. Alors, merci pour ce témoignage. Il y a une demi-heure pour pouvoir parler et évidemment, vous avez la parole. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir me solliciter pour que je vienne vous apporter le micro, parce que c'est important que vous puissiez aussi entrer en interaction avec et Thibaut et Julien. Julien, à toi de lancer le sujet et de dire mais Bidiz, mais qu'est-ce que c'est Bidiz ? Et présente à tout le monde qui vous êtes. Merci Yannick. Alors, Bidiz, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller très rapidement parce que la meilleure réponse à ça, ce serait de passer nous voir sur le stand F62 tout à l'heure pour avoir vraiment une démo complète. Là, le but, c'est plutôt de vous parler de ce qu'on a fait avec Laura Merlin. Mais en quelques mots, Bidiz, c'est une startup qui existe depuis 2015, qui aujourd'hui est déployée sur plus d'une centaine de grands groupes, dans une quarantaine de pays, dans une vingtaine de langues. Et l'objectif, c'est de pousser une nouvelle manière d'apprendre pour ces grands groupes sur trois axes. Le premier, des formats qui vont être extrêmement premium sur le mobile, qui vont être gamifiés, qui vont être courts, impactants, souvent inspirés des applications au grand public comme Instagram, Snapchat, TikTok, plus que des LMS traditionnels, donc très engageants. Deuxième axe, des formats qui vont être ultra intégrés. Donc on a une technologie aujourd'hui, mobile learning, qui fonctionne en autonomie, mais fonctionne aussi très bien en complément du LMS. Donc on peut aussi créer des parcours sans couture avec le LMS, mais on y reviendra sur le cas Laura Merlin. Et dernier axe, c'est aussi un outil aujourd'hui social et peer learning. Donc l'objectif, c'est de créer des communautés apprenantes, de capter le savoir terrain et de faire en sorte que l'entreprise puisse évoluer rapidement grâce à sa connaissance interne et à son partage. Voilà. Et Laura Merlin est un de nos clients les plus anciens, entre guillemets, avec qui on a fait beaucoup de choses, avec qui on a beaucoup grandi. Et on trouvait intéressant aujourd'hui de tout vous raconter un petit peu sans filtre et de vous dire comment on est arrivé chez Laura Merlin, comment on a développé le produit avec eux, comment on l'a fait grandir pour arriver aujourd'hui à être un des leaders du mobile learning et du peer learning en France et à l'étranger. Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez tout le détail, venez au stand F62, on n'est pas loin. Je te laisse peut-être Thibaut en dire plus sur le projet. Oui, je m'appelle Thibaut, je suis responsable de la cellule HeadTech de Laura Merlin France, qui gère l'ensemble des outils dédiés à l'apprentissage, tant au niveau de l'autoring, de la formalisation du savoir, que de la diffusion de la formation. Le projet BDIS a commencé il y a quelques années maintenant. A l'époque, on cherchait une solution complémentaire à notre plateforme LMS, dans un modèle très écosystème, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voulait proposer en tout cas la meilleure expérience de mobile learning à nos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle on a choisi BDIS, mais ça on l'a su qu'après, et que ça a bien marché. On était vraiment sur une démarche au départ de test and learn, et je pense qu'on en discutera un peu plus loin dans la présentation, mais qui a vraiment fait ses preuves chez nous, et qui nous a bluffés en termes d'engagement de nos équipes. Très bien, merci. Je déroule peut-être un petit peu sur le tout début, l'arrivée du mobile learning, c'était en 2016 ? Oui, 2016-2017. 2016. A l'époque, les LMS proposaient des applications mobiles, mais qui n'étaient pas géniales en termes d'expérience utilisateur, donc on cherchait vraiment à proposer une chouette expérience à nos collaborateurs, avec deux entrants, une expérience en termes de consommation, c'est-à-dire une capacité à jouer du contenu de façon sympa, et en même temps, on voulait un outil très accessible pour créer et formaliser des contenus. Étant donné que les sachants, c'est chaque collaborateur de l'entreprise qui peut créer du contenu. Il y a un point qui est important, c'est qu'on se situait à l'époque dans une logique d'intégration, c'est-à-dire qu'on voulait proposer un parcours seamless, un parcours sans couture à nos équipes, c'est-à-dire que les contenus qu'on leur propose en mobile learning devaient aussi être disponibles sur notre LMS et synchronisés. Donc on peut commencer le contenu sur le LMS, le terminer sur le mobile, le commencer sur le mobile, le finir sur l'LMS, etc. Ou ne le jouer que sur l'un des deux endpoints. Et c'est la raison à l'époque pour laquelle on a choisi BDIS, notamment parce qu'on a pu réaliser cette intégration avec le standard XAPI. On cherchait vraiment quelque chose de standard pour faire échanger l'ensemble de nos outils de l'écosystème apprenant chez Laurent Merlin. Effectivement, et puis de l'autre côté, côté start-up, pour rendre à César ce qui est à César et à Laurent Merlin ce qui est à Laurent Merlin, clairement l'entreprise a fait évoluer notre stratégie puisqu'on se plaçait plutôt en termes de concurrents des LMS au début. Et assez vite, on a compris avec Thibaut et son équipe qu'on avait beaucoup plus à gagner et à apporter à l'apprenant en travaillant en complément et en réfléchissant à comment créer du vrai parcours sans couture. Donc on a aussi fait un partenariat à ce moment-là avec le LMS qui tourne chez Laurent Merlin, qui est Expert Team Learning. Et on a fait bosser les équipes ensemble pour se dire comment l'apprenant peut passer de son application à son LMS quasiment sans s'en rendre compte et avec une expérience même enrichie, comment il peut aussi récupérer tout un aspect gamification avec ses points, avec des logiques de battle qu'on met en place sur l'application aussi. Donc on enrichit le LMS, le LMS nous enrichit, l'apprenant passe de l'un à l'autre sans trop se poser de questions et tout le monde est content. Et donc on a vraiment positionné Bidis comme ça aujourd'hui de se dire qu'on a une application de mobile learning qui peut être utilisée de manière autonome, on a aussi un front web qui permet de l'utiliser hors mobile, mais là où c'est le plus intéressant, c'est vrai que c'est quand on est en complément comme ça avec d'autres outils. Donc aujourd'hui c'est le LMS, demain ça peut être aussi un outil de suivi des ventes par exemple pour mesurer l'impact, ça peut être plein de choses, mais on est vraiment positionné là-dessus. Alors aujourd'hui Thibaut, combien d'utilisateurs de la solution, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des grands volumes sur c'est quoi le déploiement aujourd'hui de Bidis dans les équipes ? Alors aujourd'hui sur 23 000 collaborateurs et après 18 mois de run, on est à un peu plus de 12 000 collaborateurs qui ont consommé une dizaine de capsules en moyenne en mobilité only, que sur mobile, et on est à entre 28 et 30 000 collaborateurs qui ont joué du contenu, soit en seamless, soit que sur le LMS. Ok, donc on est vraiment bien au-delà du POC. Oui, c'est ce qui nous a surpris vraiment au départ, c'est que, ce que je n'ai pas expliqué, mais il y aura peut-être des questions à ce sujet là, c'est que quand on a commencé à bosser avec Bidis, on n'a pas déployé Bidis en mode Big Bang, on dirait tout le monde c'est bon, Bidis est là, allez-y. On a commencé à le mettre sur le store interne pour voir un peu l'engouement des équipes et qu'ils puissent se l'approprier. Et en quelques mois, trois mois et demi, je pense qu'on était déjà à 2 000 collaborateurs qui avaient téléchargé l'application et qui avaient consommé du contenu sur l'application. Donc il y a eu un vrai engouement des équipes voulues par eux, puisqu'on n'a à l'époque pas déployé l'application, pas de com, pas de teasing, pas tout ça en fait. C'est ce que j'avais posé comme question, pas de change management ? Alors aujourd'hui, on n'a toujours pas déployé l'application, techniquement, on n'a pas fait d'acte de déploiement. Simplement, on leur indique sur le LMS que s'ils le souhaitent, ils peuvent utiliser l'application mobile pour bénéficier d'une autre expérience, d'une expérience peut-être plus engageante, etc. Et c'est comme ça qu'on a fait. Aujourd'hui, on n'a pas lancé de com sur l'ensemble de notre population. C'est donc par viralité que ça s'est déployé ? Exactement. Par viralité, c'est notamment lié au fonctionnement même de Bidiz. Julien en parlait tout à l'heure, mais une des fonctionnalités qui a augmenté le LMS pour moi, c'est notamment la partie battle, où se former ensemble grâce au contenu de Bidiz, où on propose aux apprenants de se former à deux sur une même capsule. Ce qui fait que les collaborateurs commençaient à recevoir des notifications, des mails ou des choses comme ça. pour leur dire, tiens, il y a Martin Dupont qui a envie de se former avec toi au design thinking ou des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé et que ça a commencé à apprendre vraiment par viralité, par SMH. Alors, dès que l'on parle de gamification, une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une segmentation en termes d'âge ? Est-ce qu'il y a des bilans de faits là-dessus ? Est-ce qu'on voit que ça fonctionne avec certains publics et moins bien avec d'autres types de publics ? Alors, c'est ce qu'on pensait au départ. On pensait qu'il y avait effectivement peut-être des difficultés d'accès. On a anticipé en se disant peut-être que certaines populations ou certains métiers qui sont nativement moins digitalisés dans l'entreprise ou qui sont dans une tranche d'âge qui ne favorise pas peut-être l'adoption de modes digitaux, les éloignés. Et en fait, on a eu la réponse il y a quelques mois. Il y a un magasin qui a créé un concours un peu interne au magasin pour essayer de développer l'apprentissage, la formation, le développement des compétences. Et les deux premières utilisatrices du magasin sont les deux premières utilisatrices au niveau top France de l'application. Elles sont toutes les deux hôtesses service clients et elles ont 42 et 48 ans. Donc on est vraiment dans un mode où il n'y a pas dans l'accès vraiment à la modalité, il n'y a pas cette barrière que nous, on pensait trouver. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Ça a été vachement apprenant de découvrir ça sur notre réseau social il y a quelques mois. Je confirme même plus globalement parce que nous, on analyse les données de tous nos clients aujourd'hui, de manière anonyme, bien sûr, pour voir quels sont les comportements d'apprentissage et effectivement, est-ce qu'il y a une population qui est plus touchée par la gamification qu'une autre ? Et la réponse clairement est non. Là-dessus, il n'y a aucun critère particulier qui fait que des gens plus âgés, moins âgés, des hommes ou des femmes préféraient la gamification. Ça marche. C'est utilisé sur le même taux pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Ce qui est important et pour moi qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a deux ans, on avait fait une étude UX auprès de nos équipes pour coller au mieux aux usages de nos équipes. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. C'est qu'aujourd'hui, quand on a envoyé des UX designers en magasin pour voir un peu l'usage, la pratique, voir un peu comment les gens se formaient, le temps dont ils disposaient, il est ressorti de cela que nos collaborateurs avaient en moyenne 4 minutes de disponibles par jour sans interruption pour apprendre. Et donc c'est en cela aussi que l'adoption du mobile learning avec des formats plus courts nous a permis aussi de mieux nous insérer dans les usages et la pratique de nos équipes en lieu et place peut-être de modules de micro-learning plus traditionnels qui ont une durée on va dire de 10 à 20 minutes pour être sympa. Donc forcément, ça s'insère mieux dans l'usage de nos équipes et du coup, on casse un peu cet effet peut-être de barrière à l'entrée étant donné que naturellement, on vient bien répondre à un besoin dans un cas d'usage. Alors j'ai bien entendu que la dimension d'apprentissage collectif on apprend avec et par les autres, c'est vraiment le moteur de succès de l'application B10 au niveau de la communauté Laurent Merlin. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner des exemples concrets de comment ça se joue, comment ça se fait en oeuvre ? Alors j'irai même plus loin, on a développé avec B10 et ce que disait Julien tout à l'heure, on a développé avec eux des fonctionnalités pour augmenter ce potentiel de viralité ou d'apprendre ensemble. Un exemple concret aujourd'hui, lors des stages d'intégration de nos nouveaux collaborateurs, vous savez, la première journée de nos équipes chez nous, on se sert de B10 et d'une fonctionnalité qu'on a développée avec B10 qui permet d'apprendre ensemble de façon collective. Donc chaque collaborateur, chaque nouvel arrivant est doté d'un device, un peu ce qu'il veut, que ce soit un téléphone portable, une tablette, un ordinateur et l'animateur de la session va envoyer un certain nombre de questions un peu dans la configuration dans laquelle on se trouve là et chaque participant va pouvoir répondre à la question de façon individuelle. On va créer un petit leaderboard, un petit tableau intermédiaire à la fin de chaque question et c'est le présentateur ou l'animateur de la session qui a une petite télécommande sur son device dans l'application B10 qui l'utilise. En tant qu'animateur, il va pouvoir déclencher l'envoi des questions et donc prendre le temps entre chaque question de donner la parole aux nouveaux intégrés, de prendre un peu de temps pour expliquer un point, pour présenter une vidéo, pour passer un contenu, etc. Donc on a vraiment développé cet aspect d'apprendre ensemble. C'est parce qu'il y a du digital qu'on est condamné à apprendre tout seul sur son mobile, dans un coin. et c'était l'enjeu aussi derrière ce projet, c'était de réhumaniser ou en tout cas de laisser cette place au capital humain dans l'apprentissage. Je pense que c'est tout à fait intéressant mais intervenez si vous voulez aussi continuer à poser les questions. Allez. Et s'il vous plaît, présentez-vous quand vous posez une question comme ça, ça va permettre aussi de savoir de quel point de vue vous intervenez. Merci. Bonjour, Jonathan Znati, je suis consultant en transformation culturelle. J'ai une question par rapport aux clients. Vous êtes un distributeur, Laurent Merlin, vous êtes premier à faire des tutos et à permettre aux consommateurs d'apprendre. Comment est-ce que vous mettez en lien les vendeurs et les clients, particulièrement grâce au digital, peut-être grâce à BDIS, peut-être demain, j'en sais rien. Expérience client et customer education. Voilà. Alors effectivement, pour recontextualiser peut-être un petit peu, on a effectivement une entité chez nous qui s'appelle Campus et qui a en charge spécifiquement la formation de nos clients, des habitants. Alors comment on fait ? Aujourd'hui, on mène un certain nombre d'expérimentations sur des volumes assez importants de l'ordre de 70 000 à 120 000 clients chaque année qui ont fait tester des projets, des modes de formation différenciés qui sont issus de ce qu'on fait pour nos collaborateurs. On a néanmoins une petite contrainte chez leur main, c'est une petite contrainte, c'est un avantage, mais il y a un revers, c'est qu'on a énormément de clients et donc ça nécessite tout de suite des infrastructures de très grande taille. Aujourd'hui, on est plutôt engagé à tester ce qu'on fait pour nos collaborateurs qui est forcément à échelle plus limitée puisqu'aujourd'hui, au total, on adresse les besoins de 140 000 collaborateurs, fournisseurs et partenaires. Donc on a bien une logique d'écosystème. L'ensemble des solutions qu'on déploie aujourd'hui chez nous, on élargit vraiment le spectre des usages, on n'adresse pas que le sujet collaborateur. On est aujourd'hui plutôt sur les artisans, les fournisseurs, demain les clients et on teste maintenant depuis deux ans sur des clients qu'on tire au hasard dans notre base client. On leur fait tester un certain nombre de solutions, de modes d'apprentissage pour qu'ils puissent nous faire des retours et voir en quoi ça améliore aussi leur usage de ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui sur laurentmalin.fr. Parlons d'un autre aspect qui est la création de contenu puisque là on a été sur se former avec des contenus qui sont déjà dans le device. Quelle possibilité vous avez expérimenté au travers de B10 pour pouvoir produire ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le workflow de production des contenus ? Avant d'arriver à ça, on avait pris B10 déjà parce que c'était très simple de créer du contenu. Donc quand on a lancé B10 on avait à peu près la moitié des auteurs des contenus qui étaient des collaborateurs qui n'étaient pas du service de formation. Je pense qu'aujourd'hui on a sur une centaine d'auteurs de contenus officiels on n'a peut-être que 5%, enfin 4 à 5 qui sont issus du service de formation. Tout le reste ce sont des chefs de produits, des conseils, de vente des responsables de rayons, un petit peu tout le monde dans l'écosystème. Néanmoins, on tombait dans des workflows qui étaient peut-être un peu complexes parce qu'il faut gérer l'accès à l'outil auteur, à créer et partager leur savoir. Et donc on avait depuis 2-3 ans avec Julien à peu près quand on a commencé à bosser ensemble un vieux projet, enfin un vieux. Une vieille envie. Oui voilà, mais un projet qu'on évoquait depuis quelques temps qu'on a décidé de déployer, enfin de mettre en action il y a maintenant 12-14 mois. Oui. Qui est un projet qui s'appelle Apprendre à 27 000, Apprendre à 30 000 qui visait à permettre à chaque collaborateur de l'entreprise de créer du contenu sans aucune contrainte mais guidé au travers d'un workflow dans l'application. Donc là vous avez quelques screenshots l'idée c'est de vraiment de guider et de les accompagner dans la formalisation du savoir. On pense chez Laurent Malin que chaque collaborateur, chaque membre de l'écosystème Laurent Malin est titulaire d'un petit bout de savoir. Et donc en fait notre boulot ça a été de créer des templates ou un workflow dans l'application qui leur permettent de formaliser simplement et facilement leur savoir sans jamais sortir de l'application. Donc là vous avez vu avant la partie captation vidéo. donc on a beaucoup misé dessus puisqu'aujourd'hui c'est comme dans beaucoup je pense de secteurs c'est le premier média d'engagement dans le domaine de la formation. Donc des outils de montage qui sont intégrés à l'application qui permettent de découper, de garder des séquences, d'intercaler du texte, de mettre du sous-titre, de faire un peu tout ce qu'on a besoin de faire sur de la vidéo. Donc c'est les screens que vous avez là. Et ensuite ils peuvent librement le partager avec leur magasin, avec toute la plateforme France s'ils le souhaitent, sans workflow a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation a priori. Il y a juste un petit contrôle alors qu'il est moitié automatisé pour s'assurer qu'on n'a pas trop de doublons puisque c'est un peu le risque quand on a énormément de contenu. Et on bosse avec B10 beaucoup sur la partie algorithme de recommandation des contenus puisque forcément on va faire face à beaucoup plus de contenu qu'on en a aujourd'hui puisqu'aujourd'hui côté formation on dispose à peu près de 12 000 capsules de formation. L'idée c'est de pouvoir recommander de mettre en avant les contenus qui sont bien notés, qui sont consommés jusqu'au bout par les collaborateurs dans l'application. Alors une question pour toi Julien. Je mets à la place de ces clients ou prospects potentiels qui disent c'est génial ce qu'ils font à Laurent Merlin mais est-ce que nous si on prend B10 de quoi on va pouvoir bénéficier ? Est-ce qu'on peut bénéficier du retour d'expérience de Laurent Merlin ? Est-ce que ces outils qui ont été développés en interne sont Laurent Merlin ou est-ce que c'est intégré maintenant dans B10 ? Tout est intégré. C'est une bonne pratique aussi en relation je trouve start-up grand groupe c'est qu'effectivement on a développé pour et avec Laurent Merlin et donc c'est une vraie utilité tout de suite terrain c'est pas sorti que de nos esprits mais chez B10 tout après est disponible pour l'ensemble de nos clients le produit est standardisé packagé donc il n'y a pas de spécialité pour un client ou pour un autre vous bénéficiez évidemment de cette innovation dans le produit B10 et ce que je trouve intéressant au-delà de la stage chez Laurent Merlin pourquoi on en est arrivé là c'est qu'il y avait je trouve déjà un esprit d'avoir envie de transmettre son savoir et de partager son savoir pour des gens qui étaient directement sur le terrain nous on a senti ça beaucoup dès le début parce qu'effectivement on avait un outil auteur très simple très intuitif où les gens voilà ça pouvait être des directeurs de magasins des experts métiers ou autres venaient et donc créer déjà du contenu et on avait de plus en plus de retours de gens qui n'avaient pas forcément le temps d'aller passer sur un outil auteur etc mais qui disaient moi je maîtrise bien certains gestes métiers je maîtrise bien les explications de certains produits je maîtrise bien un point particulier de mon métier et il me suffirait d'une petite vidéo ou autre pour le faire et c'est vrai que dès qu'on l'a lancé on a eu un hyper gros engouement sur le sujet chez LM enfin chez tous les collaborateurs c'est un produit qui a vite gagné beaucoup de prix aussi donc on se dit que c'est vraiment un bon moment pour le faire ça a gagné les prix Learning Genius les prix Mobile Learning Meeting c'est vraiment un beau succès et on l'a déjà déployé aussi chez RATP donc ça répond à ta question pour dire c'est sur tous les produits et chez Lacoste également et chez Thalest c'est en cours aussi donc c'est aussi multisecteur on sent vraiment cette tendance d'avoir envie de mettre dans la main des utilisateurs la possibilité de partager leur savoir allez en moins de deux minutes il faut que ça puisse se faire vraiment très rapidement sur le terrain oui puis d'autant que côté direction Learning et Développement ça répond aussi à un enjeu d'outiller nos collaborateurs en termes de matériel pédagogique sur l'ensemble de nos projets produits métiers il faut être conscient qu'on ne peut pas tout faire il y a des centaines de milliers de références chez nous on change des gestes métiers tous les mois toutes les semaines et donc ça nous permet aussi de laisser la main à des collaborateurs qui ont été pilotes qui ont une connaissance qui ont un savoir de le partager avec tous et pour eux aussi de répondre à un besoin de partager leur savoir et d'être reconnus parce qu'ils ont partagé ce savoir-là on n'est plus dans le temps du tout sachant de moins en moins et notre boulot hier c'était peut-être chef de projet formation demain ça sera peut-être learning community manager un truc comme ça plutôt en rôle d'animation et de modération de workflow qui sont à la main de tous plutôt que de concentrer soit un trésor de guerre avec un gros budget des presto qui fabriquent à l'échelle industrielle toujours les mêmes e-learning mais de dire chacun peut partager son savoir alors j'allais justement poser la question avant que ce slide n'arrive sur est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer Thibaut comment l'outil est utilisé en formation sur la situation de travail donc pour la feste comment est-ce que l'on peut aller prendre une capsule lorsque l'on est en situation et qu'on a un besoin concrètement comment ça se passe on a développé dès le départ je pense avec B10 des stratégies d'engagement très fortes pour faire en sorte que ça soit très simple pour un collaborateur d'accéder au contenu notamment ce qu'on a fait c'est que l'ensemble des modules produits qui sont disponibles pour nos équipes sont liés au code-bar à la référence commerciale donc quand vous êtes en magasin il y a des codes-bar pour nos produits ils peuvent scanner le code-bar du produit et si une capsule existe en lien avec le produit qu'ils sont en train de regarder ils l'ont directement on a plein de petits projets sympas je ne trahirai pas tout mais le collaborateur passe à proximité d'un nouveau produit même s'il ne veut pas on lui propose de se former sur ce nouveau produit on lui dit tu n'as pas encore fait la formation de façon individualisée s'il l'a déjà faite on ne lui poussera pas cette notification donc il y a tous ces workflows un peu d'engagement qui permettent en fait facilement d'avoir accès à ça la deuxième chose sur la partie faite c'est vraiment aussi de doter nos équipes d'outils d'évaluation et pour faire le point sur où ils en sont dans leur pratique dans le déploiement de nouveaux gestes métiers et donc B10 a développé et c'est un cas d'usage inversé puisqu'ils l'ont développé au départ pour un autre client des outils de diagnostic ou d'évaluation en situation qui permettent en fait de donner une image d'un déploiement de la connaissance d'un geste métier ou de choses comme ça et d'aider les entreprises du coup à savoir où elles en sont dans leur déploiement et pour compléter et répondre à ta question Yannick sur la feste en fait vous avez normalement deux phases une phase où vous devez montrer à quelqu'un un geste métier par exemple et une autre phase où il fait et là il lui faut un outil pour faire un feedback qu'il y a une trace si vous voulez que ça puisse être pris en charge etc parce que la feste est prise en charge maintenant au même titre que les autres formations et là le fait de pouvoir faire des tips c'est de filmer la personne qui fait son geste métier et de lui écrire ensuite sur la vidéo directement les petits commentaires en disant là c'était bon là c'était un peu raté etc et que la personne puisse garder ça et se réaméliorer derrière c'est typiquement un outil parfait pour la feste et il n'y en a pas encore beaucoup aujourd'hui et pourtant Dieu sait que la feste c'est une modalité d'apprentissage extrêmement importante dans nos métiers encore deux minutes pour vous donner la parole pour que vous puissiez interpeller parce que là on a vraiment un très très beau cas d'usage sur quelque chose qui est avec un vrai déploiement bonjour Marianne Emery et Silor j'ai une question par rapport aux collaborateurs qui conçoivent comment vous engagez enfin comment vous les engagez eux et les managers surtout à ce qu'ils prennent le temps pour justement concevoir parce que c'est toujours un vrai sujet dans les entreprises donc comment vous faites pour assurer que ces personnes ont le temps et sont supportées par leur manager alors c'est une très bonne question les choses bougent alors de façon globale le sujet de l'encadrement et du manager et du temps qu'on donne aux collaborateurs pour se former ou partager son savoir c'est une vraie préoccupation alors on va sortir dans quelques mois alors on avait sorti pour répondre à la question concrètement un guide de bonne pratique sur lequel on avait animé l'ensemble des managers en leur rappelant ce qu'on pouvait faire ce qu'on ne pouvait pas faire et en quoi c'était vertueux pour l'entreprise notamment puisqu'il y a deux ans on pouvait avoir une problématique de formation à temps de travail avec le mobile learning qu'il faut garder à l'esprit qui aujourd'hui sous contrôle voilà deux ans plus tard c'était un non-sujet mais on l'avait anticipé aujourd'hui on est plutôt à demander à chaque manager de donner du temps à chaque manager et à animer ça et à mesurer en fait le temps qu'on donne à nos équipes pour se former en instaurant un droit en fait à la formation interne qui serait monitorée voilà qui est suivie mais qui concerne aussi bien le fait de partager son savoir que surtout aller se former apprendre avec les autres au contact de ses collègues voilà donc c'est plutôt de cette façon là qu'on procède sachant que la partie création de contenu n'est pas soumise à autorisation entre guillemets managériale c'est vraiment un acte individuel du collaborateur qui s'il le souhaite peut le faire et ensuite évidemment ça permet au magasin puisqu'on anime cette démarche de création de contenu éventuellement de progresser dans un classement si demain on sortait un classement on le fait pas aujourd'hui mais on a vraiment un gros engouement pour cette fonctionnalité là et on est plutôt à essayer de contrecarrer avec de l'IA des effets de multiplicité de contenu puisque aujourd'hui on a si on prend l'ensemble des points de vente ça représente plus de 400 points de vente qui pourraient créer tous en même temps le même contenu sur la même nouveauté produit qui arrive en magasin et plutôt en détectant dans les zones de texte par exemple des mots clés ou des marques en disant attention il y a des jeunes capsules qui sont en train d'être fabriqués à ce sujet là c'est plutôt notre préoccupation que celle de l'accompagnement bien qu'en même temps au global sur le sujet de la formation on essaye de donner du temps et de suivre le temps qu'on donne à nos équipes pour se développer alors dernière petite question un peu périphérique comment avez-vous réglé la question avec les syndicats et représentants du personnel par rapport au fait que chaque collaborateur se promène avec un outil de formation professionnel dans sa poche en dehors du temps de travail parce que nombreuses sont les entreprises pour lesquelles ce genre de dispositif n'est pas autorisé ok alors c'est effectivement c'est ce que j'évoquais à l'instant je pense que je t'ai donné quelques billes pour poser ta question la préoccupation qu'on a eue quand on est sorti bon d'abord c'est d'expliquer aux IRP en quoi c'était vertueux pour l'entreprise et dans les guides dans ce que je sortais on a vraiment animé les managers sur le fait de ne pas prescrire de formation hors temps de travail et de dire si le collaborateur souhaite se former hors temps de travail c'est une démarche individuelle il y a énormément de contenus dans l'application qui ne sont pas strictement professionnels qui ne sont pas toutes en lien on retrouve vraiment tout type de contenu dans l'application mobile et de dire si le collaborateur souhaite se former hors temps de travail c'est une démarche individuelle en aucun cas un manager peut demander à son collaborateur de se former hors temps de travail on a rappelé ça au manager d'abord et ensuite à l'ensemble de la boîte pour bien se dire qu'on avait un cadre de jeu qui était clair et partagé donc on a commencé avec les IRP avec tout le monde et ensuite on a fait un certain nombre de live stream vidéo pour expliquer ça et aux managers aux collaborateurs qui encadrent et aux équipes in fine en leur disant que ça relevait bien d'une décision individuelle de l'installer sur son device personnel et donc de se former sur son temps perso en aucun cas et on rappelle même que c'est interdit de le faire afin de laisser la main éventuellement à des collaborateurs de signaler ce genre de situation mais ça n'a pas été le cas mais je pense que c'était nécessaire de l'anticiper au moment de le faire il y a deux ans et demi maintenant et c'est inscrit dans les conditions générales d'utilisation de l'application en plus on l'a rappelé c'est le premier paragraphe des conditions générales d'utilisation on a fait un petit texte super simple qui explique aucun manager personne ne peut demander à un collaborateur de se former sur mobile c'est pas possible comme quoi cette objection qu'on entend souvent elle peut être levée et il suffit assez simplement de le faire mais de manière très logique merci on est arrivé au bout merci beaucoup pour ces explications très claires merci à toi merci à toi